Bonjour tout le monde, Emera est la dernière recrue du Judgement Day, elle a été approchée par Rariplee en personne pour entrer dans cette faction, alors qu'ironiquement, quelques semaines auparavant, très peu de temps avant, Charlotte Flair avait pour projet de former une faction avec Emera et Ava, ça n'a pas bien fonctionné parce que Charlotte Flair n'était pas vraiment d'une grande aide, alors que finalement, on a quand même un petit peu triché, on a eu un petit peu d'aide contre Dakota Kai de la part de Rariplee, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil, là on sait qu'on sera dans un groupe où tout le monde sera à peu près au même niveau, Charlotte Flair, Charlotte Flair quoi, ça n'allait pas forcément être le cas avec elle. Donc ce qui s'est déroulé par la suite, c'est tout simplement une série de messages sur les réseaux sociaux qui vont donc conduire au match par lequel va commencer l'épisode, qui va être un 3 contre 3, et justement Ava Moreno sera dans la même équipe qu'Emera, puisque pour l'instant Ava ne fait pas partie du Judgement Day, ce n'est qu'Emera qui a été recrutée pour le moment, mais en s'alignant avec justement Emera et Rhea bien sûr, elle a peut-être une chance elle aussi d'entrer dans cette faction. Et c'est à nouveau l'équipe Emma qui s'avance vers le ring. Car oui, en effet, apparemment le jeu a pris l'annonce audio que j'ai défini pour Emera pour donner le nom à son équipe, ils auraient juste pu l'appeler équipe, équipe Emera, ou équipe Rhea parce que pour l'instant, ouais, bon, elle a un statut plus élevé dans le Judgement Day, mais dans ce trio on va dire, c'est plutôt Emera qui a été à l'initiative de ce match, puisqu'à la base, elle devait affronter justement Io et Dakota. En effet, Rhea Ripley et Bailey se sont à rajouter au match après, mais on affronte une faction complète quand même en face. Damage Control, donc une victoire ce soir serait très précieuse pour tout le monde, parce qu'évidemment Emera cherche à bien se faire voir aux yeux du Judgement Day, Rhea est bien gagnée, et bien sûr, Eva Moreno pourrait elle aussi bénéficier de cette victoire et être ainsi un petit peu plus proche d'une place dans le Judgement Day, étant donné qu'elle fait équipe avec deux membres de cette faction, c'est un peu bizarre en plus parce qu'elle fait aussi équipe avec Emera de façon officielle. Donc un immense 3 contre 3, et on est obligé, d'après l'histoire, de gagner le match. Donc allons-y, ça va être le premier match de la journée, même le premier match depuis ces deux derniers jours, 3 peut-être ? C'est marrant, j'ai des périodes comme ça où je joue énormément, par exemple, le bon de ma faction, et d'autres où je joue quasiment pas. Mais bon, l'épisode précédent s'est très bien passé, c'est l'un de mes épisodes préférés jusqu'à présent. On avait des histoires qui étaient assez intéressantes, toute l'histoire avec Shadow of the Fire était plutôt intrigante, de voir si cette histoire, en tout cas on cherchait à voir si cette histoire de faction allait pouvoir fonctionner. Là on est peut-être un peu plus proche avec le Judgment Day, d'avoir quelque chose qui va bien se passer, et pas s'effondrer instantanément à cause de l'ego de Charlotte Flair. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est pas prévu ça, c'est bien ce que je pensais. Allez, vas-y Uriah, en mince ! Comment elle a fait pour traverser le bras de Dakota Kai ? Et on plonge ! Interception, magnifique. Donc le plan... Le plan quand même va être aussi de donner un petit peu de temps à Eva Moreno. Est-ce que du coup dans ce match, je ne jouerai pas Kemera et Eva ? Parce que je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, Eva elle n'est pas disponible dans d'autres modes de jeu que le mode Mon Ascension, donc si je veux la jouer c'est maintenant ou jamais en quelque sorte. Du moins dans sa version officielle, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont recréé dans le jeu, et c'est pas la version du jeu à proprement parler. Donc ça se discute. On va laisser... Ouais, j'imaginais effectivement Rhea Ripley être face à Dakota Kai. Après on peut surveiller les deux autres aussi, mais on n'est qu'au début du match. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, je pense qu'on va faire ça, et si je me place... Voilà, ici, parfait. Comme ça c'est Eva Moreno qui se retrouve dans le bon coin, on va dire, dans le bon côté du coin. Et attends, 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 t'as tapé ma partenaire, ça va pas le faire. Alors que Rhea Ripley s'occupe du reste de Damage Control. Voilà. Tu retapes... Eva, je jure que je te retapes aussi. Ok, tu m'as bien cherché. Ah mince, projection puissante. Ok, bien joué. J'aurais dû m'en douter. Ça commence déjà à être le bazar. En même temps avec Damage Control, on a peut-être dû s'en douter. Bon, je vais prendre le contrôle d'Iva pour la suite. Oui, ça va, calme-toi Michael Cole. Monkey flip ! Ah, elle a voulu passer le relais à Eva. Peut-être. C'était pas une mauvaise idée. Bon allez, quand même Rhea, tu peux faire un effort. Je sais que dans nos matchs par équipe, lorsque je ne contrôlais pas Eva, elle était pas trop... Elle avait un démarrage plutôt lent, c'était surtout ça le problème. Non, aucun problème, on n'a pas besoin d'intervenir. Non mais Emera, calme-toi. Tranquille. Tranquille, Emera. Bon bah voilà, t'as vu ce que t'as gagné, Emera. Ah, ça se passe pas très bien pour Rhea. Ah, parfait. Elle a repoussé Dakota, projection dans les cordes. Et le retour est raté. Esquive de Dakota qui rate sa corde à linge. Oula, ça commence à devenir un peu brouillon cette histoire. Ouais, ça a commencé il y a un petit moment. Voilà, un bon coup de tête pour revenir un petit peu aux fondamentaux. Et niveau dégâts corporels, Dakota est pas très très bien. Niveau vitalité, ça va. Évidemment. Alors justement, à ce propos, c'est pas trop génial pour Ripley. Donc on va lui demander le relais dans... ...quelques minutes. Dans les secondes qui vont suivre en vérité. Dès qu'elle a l'avantage, boum, comme ça entend la main. Elle a été bloquée par l'arbitre. Scandaleux. Vraiment scandaleux. Elle allait passer le relais. Voilà, ça c'est un bon contre. Elle passe derrière. Jump and suplex. Va redemander le relais. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Ok. Elle a passé le relais à Emera. Très bien. Non mais Emera a vu ça. Et elle peut rien faire. Non, c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Alors, que veut faire Io Sky ? Non, ça s'est raté. Ouh. X-Factor bien joué. Et on passe le relais. Ah non, c'est bon, j'avais la bonne... ...la bonne Superstar. Vraiment pas sympa, Rhea. Voilà, elle va pouvoir bosser un petit peu avec Aiva. Alors, sauf si bien sûr... Io n'arrête pas de contrer. Mais non, jamais ça gagne ça. Ah ouais, on était sous la corde. Peu importe. Est-ce qu'elle va tenter de se rapprocher de son coin ? Pas sûr. Voilà, ça c'est bien, on enchaîne bien. Magnifique. Non, faut la garder un petit peu avec nous. Faut la faiblir. Ah, j'ai vraiment cru qu'elle allait tenter une projection. Ah, c'est pas tellement le moment de ramper en dehors du ring. Voilà, c'est bon. Ouf. En plus, sur Utablier, c'est toujours un petit peu délicat. Oh, mais elle esquive là. Dommage. Ça va, on enchaîne bien les contres. On est à peu près aussi redoutable que Kiyosuke. Voilà, encore la souplesse. En plus, on est bien placé en épile entre Io et le reste de Damage Control. Eh, mais Io est très forte sur les contres. Et elle va pouvoir passer le relais à Bailey. Qui entre dans le ring pour la première fois de ce match. Non, non. Pas une bonne idée, ça. Oh, joli. Magnifique. Scoop slam très autoritaire. Ok. On va tenter un coup spécial, même si c'est risqué. On l'a tenté, hein. Eh, mais oui, il faut être impitoyable en défense. Ouh. Oh, les deux points dans la figure. Oula. Ok, tu frimes un petit peu trop, là. Genre sur une jambe. En vrai, c'était impressionnant. C'était pas censé se passer comme ça, mais c'était impressionnant. Et faisons preuve d'un petit peu de zèle, là. Restons un petit peu dans le ring. Pour qu'Aiva puisse impressionner le Judgement Day. Ouh, Spear. En coup normal, pardon. Ouh. Ok. Petite provoque. Et si elle fait une prise à deux avec Rhea Ripley, c'est très bon pour elle. Il faut maintenir la pression sur Bailey. Allez, hot tag. Pour Emera. Bon, c'était pas une bonne idée de faire ça. De foncer tête baissée sur Bailey. Ah, petit échange entre Ripley et Moreno. Bon, on a de quoi affaiblir Bailey. Ah oui, c'est ça le truc avec le match par équipe. Les niveaux de dégâts corporels sont assez élevés, mais les vitalités sont encore assez élevés aussi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Les... Les dégâts corporels. Non, si. Oui, les dégâts corporels sont élevés. Oui, c'est ça. Et justement, au niveau de la vitalité, on a fait peu de dégâts. Pendant un instant, je ne savais plus comment j'avais... Comment j'ai formulé ça, si j'avais parlé de dégâts corporels ou de santé corporelle. Et Dakota, c'est pas tip top en ce moment pour elle. C'est pour ça, si on peut enchaîner les coups spéciaux et finisher sur elle, c'est parfait. En plus, on a un finisher en stock déjà. Non, il faut d'abord essayer d'étourdir, elle l'est déjà presque. Voilà, parfait. On maintient la pression. On bloque Dakota. Ok. Parfait. Oh. Bonning Hammer. Allez, on va tenter de faire le spectacle. On pourrait presque tenter de tomber sur Dakota ou même une soumission. Ah, euh... Ouais, ça... Ouais, bon, ok, j'imagine que ça marche. Dommage. Pas d'Avalanche X-Factor, ici. Ah, bon sang. Elle aussi est très loin en défense. Elle a un finisher en stock. Mais ça vaut quand même le coup de passer le relais à Eva encore une fois. Et peut-être, pourquoi pas, de finir le match. Allez, il faut qu'on l'étourdisse. Le truc, c'est qu'Eva... Eva est presque... Elle a presque un finisher. Elle a un finisher. Parfait. Allez. Ouh. On éloigne juste ce qu'il faut des cordes. C'était pas la... C'était pas la bonne touche. Oups. Ouh. Oh, le contre du finisher. Oh, l'instinct. Oh, c'était un peu la panique. Mais ça s'est bien passé, finalement. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Fisherman Suplex. Bien joué. Et hop, voilà, tombée surprise. Oh, mais non, mais... En plus, c'est Rhea qui a... Interrompu le tomber sans le vouloir. On avait l'esquive. On l'attrape. C'est encore contré. Elle s'est ratée. On est trop près des cordes. Non, ça va passer ? Ah, ça a failli passer. Ça aurait pu passer. Si Bailey n'était pas intervenu. Oué Mera. Aller. Aller. Oh, powerbomb. On tente un tomber. C'est pas grave. Il y a personne pour nous aider pour l'instant. Pfff. Ok. Il faut qu'on compte que sur nous-mêmes. Aller. On peut maintenir la pression sur Dakota. Mais une soumission, ça pourrait suffire. Parce que les deux autres sont... En plus, les deux autres sont à l'extérieur. Encore un contre. Bien joué, ça. Non, non. Allez. On maintient la pression. C'est vrai que je suis bête, mais je peux dégager les adversaires du tablier. Si c'est nécessaire. Et encore un contre-de-coup spécial. Bon, on s'y attendait quand même à ce genre de match. Les matchs par équipe, on sait ce que ça donne. Magnifique. Maintenant, à vous deux. Ok, bien joué. Et on est prêt pour un finisher. Un autre. Énorme travail. Énorme travail de la part d'Eva Moreno. On n'a pas pu placer le finisher parce qu'il a été contré. Mais elle est tellement fatiguée que... Voilà, un petit tomber, ça suffit. On s'est donné beaucoup de mal pour mettre Eva en avant et ça, je pense que c'est bien. On prouve qu'on est loyal et au Judgement Day et à notre partenaire. Grâce à Emera Phillips, nous sommes inarrêtables. Avec Eva Moreno et Rari Pli, elles ont totalement dominé Damage Control. Judgement Day est en bonne voie pour récupérer le titre en équipe. Hashtag Judgement Day. C'est tout ce que je voulais entendre. Reprendre nos titres, Eva Moreno ? La question se pose même pas. De quoi tu parles, Eva ? Ces titres sont pour The Judgement Day. Et pour autant que je sache, t'en fais pas partie. Hashtag Judgement Day. Pour autant que je sache, Rari Pli, Eva... Enfin oui... Pardon, je vais pas redire tous les noms en entier à chaque fois. Pour autant que je sache, Ria, Eva reste ma partenaire. Je crois pas, non. La gagnante de ces titres, ce sera moi. T'es juste là pour m'accompagner. Ooooooh... On dit OK, pas de soucis. Euh... Oui, parce que... Oui, on peut pas voir les anciens messages. Mais à la base, effectivement, Emira proposait à Eva de reprendre les titres. Faut qu'on parle à ce moment-là, ça va pas le faire. On va rester fidèles à Eva, bien sûr. Hors de question que j'abandonne Eva. Elle n'a qu'à nous rejoindre, et ce sera inducteur pour Judgement Day. Tu comprends donc pas que ta loyauté envers elle empêche ta carrière de décoller ? Si tu te débarrasses pas d'elle, c'est moi qui me débarrasserai de toi. Ah, quelle originalité. C'est pas la première fois qu'on me la sort celle-là. Et t'as tort. T'arrives vraiment à impressionner des gens avec ton bluff ? Du bluff ? Tu pourras en juger par toi-même, à Extreme Rules. Parfait. Et une fois qu'on aura réglé ça, je pourrai récupérer nos titres avec Eva. Eh ben, ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps que l'histoire avec Charlotte Flair. Extreme Rules Match. C'est ce que j'ai entendu. Ha ha ! Ah, c'est dommage. C'était classe quand même de faire partie du Judgement Day, d'être avec Rhea. Attendez, on avait quand même Rhea et Emera, deux femmes qui ont choisi pour prénom des noms tirés de la mythologie grecque. C'était classe quoi. Ça rendait bien. Mais au lieu de ça, il a fallu que Rhea nous sorte son... Non, on te veut toi dans notre équipe, pas ta copine. Sinon, on joue pas ensemble. ... C'est pas grave, je suis presque sûr qu'on l'a déjà croisé dans d'autres matchs, qu'on l'a battu, peut-être dans des matchs à plusieurs maintenant que j'y pense. Ah j'avoue que je ne sais plus, parce que je confonds peut-être avec le mode univers, je me dis que vu que je l'ai vu récemment dans le jeu, je me dis que peut-être je l'ai vu dans le mode carrière, enfin, mon ascension pardon, c'est peut-être un faux souvenir finalement. C'est pas grave, on va faire d'autres souvenirs, on va l'abattre ici ce soir, et comme ça on pourra dire on a battu Rhea Ripley, et en être absolument sûr. Mais on a déjà dû se croiser, c'est assez probable. Il y a aussi ça, je pense que je misais sur la forte probabilité qu'on l'ait déjà croisé, vu qu'on a quand même fait pas mal d'épisodes jusqu'à présent. Et voilà, on va défendre à la fois notre honneur et celui de notre partenaire Eva Moreno, qui a pourtant fait un très bon travail dans le match précédent. Ah c'est pas gentil ça. La loyauté, ça c'est une valeur que vous devriez chérir. Au contraire, ça aurait dû vous inspirer. Parce que si Emera a su être loyale envers Eva, elle pourra être loyale envers d'autres alliés, de nouveaux alliés. Dommage pour vous. Au lieu de ça, Emera va continuer sa carrière de son côté, vous prouvez que vous avez tort, qu'elle peut progresser même avec Eva comme partenaire. Et vous savez quoi ? Une fois qu'Eva et Emera auront récupéré les ceintures, elles vous feront coucou, surtout à toi Rhea. Et même Finn, même Finn ne voulait pas d'Eva, c'est cruel. Alors qu'on s'échange des coups de batte, dans la violence la plus absolue. Il faudrait ajouter quelques clous peut-être sur la batte, ça pourrait être encore plus sympa. Et là ce serait vraiment la violence la plus absolue. Mais on va faire ça, c'est pas grave. On s'y ira très bien. Ok. On va peut-être profiter un petit peu plus des objets qui sont sous le ring, parce que j'ai peut-être une idée pour finir le match, mais pour un scénario secondaire, ça m'embête. On réservera peut-être ce spot pour une autre fois, à moins que je choisisse une version alternative qui réservera la très très grosse prise pour une autre occasion. J'aurais peut-être dû claquer un coup spécial plutôt que de sortir du ring. Je n'ai pas été malin sur ce coup-là. Elle était étourdie, c'était l'occasion ou jamais. Allez, corde à linge. Ah, j'aime bien cette arène, parce qu'au moins on peut aller choper des objets même ici, de ce côté du ring. Ah non, échelle, c'est pas terrible. On ne peut pas faire grand-chose avec les échelles pour taper les adversaires. Bon, après, c'est pas mal. Ça rajoute un petit peu d'esthétique, en termes d'esthétique, je veux dire. Ah ah ! Ouf ! Ok, bon, c'était pas terrible. Il s'est quand même cogné contre le bord du ring. C'est vrai que d'une façon générale, les échelles, c'est pas pour monter dessus, c'est vrai que c'est bof. On peut quand même la placer dans le coin, c'est au moins ça. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de coup d'échelle. Le pire, c'est qu'on peut même plus les casser, les échelles. En tout cas, les échelles standards, on va dire. Ouh, un petit coup de table dans la tronche. Hé hé hé. Alors. Raté. Dommage. Ouh. Alors j'ai une idée, c'est sûrement un coup de génie. Mais oui, c'est un coup de génie en fait. Non, c'est un coup de génie. Il n'y a pas de problème. Ah bah pour l'instant, l'idée géniale attendra. Enfin, l'exécution de l'idée géniale attendra. Ouais, on a la même idée en tête. Sauf que, c'est ce que croit Réa. En vérité, hop, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, si la table s'effondre aussi, on va pas y arriver. Il faut les tourdire. Mais bon sang, niveau endurance, c'est vraiment la misère. Elle est dans le coin. Sur la troisième corde. C'est l'endurance d'Emera qui m'inquiète. Allez, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Avalanche X-Factor. Yes ! Oh yeah ! Elle peut pas se relever toute seule. C'est pourquoi il faut qu'on la relève et que... Bon bah le finisher attendra un peu aussi. Dis donc, t'attends t'es quoi là ? Aïe, 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 aïe. J'aurais dû tenter le tomber après le cassage de table. Mais moi je suis content, j'ai réussi mon petit spot avec la table. Coup spécial à travers la table. C'est bien, c'est un coup spécial qui... Qui a l'air vraiment spécial pour le coup. Allez, voilà. Le coup de poing pour lui faire lâcher la batte. Waouh, incroyable. Atemi. Contre l'échelle. Vraiment, il pourrait y avoir d'autres prises avec cette échelle. Un Atemi. Allez. Burning Hammer. Très décembre. Même pas un petit saut chassé pour l'écraser contre l'échelle. Elle s'est dégagée en tout cas. Ce qui veut dire qu'on peut tenter d'autres choses avec l'échelle. Ouh, voilà. Petite projection bien puissante contre l'échelle. Toujours mieux que rien. J'espère qu'il y aura qu'il y aura un petit peu d'évolution par rapport à ça dans le prochain W2K. Encore un Atemi. Il n'y a pas d'autres prises au secours. Ah, parce qu'il me semble on peut essayer et on peut essayer plein de prises contre l'échelle. On est là pour expérimenter. Non, il n'y a pas de prise environnementale. Et même ça, ça ne marche pas. Décevant. Ah, excellent. Allez. Même pas un petit finisher contre l'échelle. Mais on n'a pas de finisher donc ça va être compliqué. Non, mais vraiment. Oh, par contre, usurpateur. Elle a quoi comme finisher ? Riptide. C'est bien ce que je pensais. Oh. Oh, mon sang. Mais les contres qui s'enchaînent. Mince. On se prend Riptide. On se prend le Riptide. Ah, c'est décevant. Ah, si on perd là-dessus. Il n'était pas si dur que ça en plus. Ah, ça dégoûte. Et pourtant, j'ai l'habitude de ces dégagements-là. Dégagements après le premier finisher, c'est souvent la même situation et normalement, j'ai à peu près le timing. Bon, en plus, en plus, elle n'a quasiment rien fait dans ce match. Ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. On a au moins la tenue. C'est déjà ça, j'imagine. Même moi, je suis capable de reconnaître mes erreurs. Et c'était une erreur de lui penser qu'Emira Phillips avait sa place dans le Judgment Day. Bon débarras. Ouais, elle a surtout énormément contré. Mais elle l'a bien fait. Donc c'est bien joué de sa part. Ah, bon. On a l'histoire avec Bianca Belair qui est disponible. Et... Ah, Tom. Donc, Bianca Belair. Oui, non, Tom. Bon, on lui dit bonjour pour être poli, mais c'est tout. Alors, Bianca Belair. Je pensais à développer mon business. En plus de faire mon propre équipement de ring, je voulais faire des fringues pour tout le monde. Je cherche une superstar incroyable qui serait prête à devenir... Laissez-moi le temps de lire, pitié. Bref, j'imagine qu'elle veut de quelqu'un pour devenir... l'ambassadeur ou l'ambassadrice de sa marque. Ou au moins essayer les tenues. Et Rollins, bien sûr. Pense à mentionner mon nom la prochaine fois. Pfff. Suivante. Peut-être plutôt quelqu'un comme Emera Phillips. Je t'écoute. J'ai besoin d'une collaboratrice pour m'aider à repousser les limites et à définir une ligne. Si t'acceptes, on sera à 50-50. J'ai pensé à un truc super bien. The softest plus... plus slickest plus freshest plus greatest. Une collaboration entre EST et moi ? Ça pourrait être énorme. En plus de créer la tendance, on pourrait se faire un peu de sous. Génial ! Maintenant, commençons par le commencement. Il nous faut un nom. Toi plus moi. LJ plus Bianca égale... L... 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 Pas faux, mais ça fait plutôt classe avec l'apostrophe. Ça me dit bien. En plus, à nous deux, on pourrait vendre n'importe quoi sous n'importe quel nom. C'est clair ? Bon alors, j'ai bossé sur quelques prototypes et j'ai une veste de survête qui devrait aller comme un gant. Tu pourrais peut-être la porter pour ton prochain match. Et gagner, évidemment. Donne-la moi. Je vais faire la promo. Et pour la victoire, c'est comme si c'était fait. Pardon, je l'ai mal dit, je vais faire la promo. Donc c'était pour essayer les vêtements, c'est ça ? Je voulais faire des fringues pour tout le monde, je cherche une superstar incroyable qui serait prête à devenir ma partenaire pour une nouvelle ligne. Une nouvelle ligne ? Quoi ? At loisir. Ah oui, d'accord. Il me faut quelqu'un qui a du style. Ah oui, Rollins se propose et... Ok. Bianca dit... Suivante ! En mode non, Rollins ? Oui, c'est vrai que le sens de la mode... Bon... Il a son style, c'est bien, mais... Bon, peut-être que niveau cohérence, niveau... Truc qui fait pas mal aux yeux, truc qui font pas mal aux yeux, c'est peut-être mieux de pas prendre Rollins. C'est pas pour... Mais ouais, Emera, c'est peut-être un choix un petit peu plus raisonnable. Hey ! Un bon investissement ! Ha ha ! Ça, c'est une association qui pourrait fonctionner. parce qu'il y a de l'argent à se faire pour Emera et pour Bianca. Et en plus, c'est du 50-50. Attendez, montre un peu le logo dans ton dos, parce que c'est quand même le logo de la marque. j'ai pas bien vu. Est-ce qu'on peut le revoir ? Allez, d'accord, c'est le... OK. L... L-Janka, je ne sais pas trop comment. L-Janka ou L-J-Yanka. Je sais pas comment on est censé le dire. Dur à prononcer. C'est peut-être pas un bon choix, du coup. Elle, je suis sûr qu'on l'a affrontée déjà, parce qu'on a effectivement été faire un petit tour du côté d'NXT pour aider Cora Jade. On a pu en reparler, je crois, dans l'épisode précédent, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a recroisé Cora Jade. Et on affronte JC Jane. Ouais, le nom de la marque étant pas très facile à prononcer, je sais pas si c'est une bonne chose, parce qu'on voudrait que les gens parlent de notre marque. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ce sera pas un problème pour l'écrire. Mais en tout cas, le bouche-à-oreille pourrait être un peu plus compliqué à ce niveau-là. Allez, on va tenter de se refaire une santé avec une petite victoire, parce que la défaite contre Rhea Ripley a dominé le match et Rhea a simplement très bien défendu et nous, on s'est pas dégagés après un finisher. Dommage. Parce qu'on en a contre au moins deux des finisher. Je me demande si ça a pas été trois carrément. Allez. En plus, c'est un match de PLE qu'on a perdu. C'est quand même vraiment dommage. Et j'ai pas pensé à regarder, mais c'est peut-être la dernière 4 optionnelle qu'on aura à faire avant de pouvoir continuer le soir principal. parce que oui, en effet, j'avais envie de faire toutes les quêtes optionnelles, tous les scénarios optionnels de ce chapitre-là. Ouh ! C'est dommage parce que les histoires avec Charlotte Flair et avec le Jungle Day, c'était sympa quand même. En termes de scénario, c'était ce qui me paraissait le plus intéressant. Et malheureusement, je crois que ça a été certains des scénarios les plus courts. on va voir ce que ça va donner avec ça aussi. Ouf ! Après, est-ce que c'est confortable de se battre dans ce survêtement ? Apparemment, oui. On fait des plongeons et tout. On montre un petit peu les mouvements qu'on peut faire avec ces vêtements. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas trop mal quand même pour une première pub. On voit bien le logo, ça c'est parfait, on s'est mis de dos. Allez, JC Jane qui s'est fait écraser pendant tout ce match. Ah dommage, si j'avais pu contrer ça, elle aurait été étourdie. Là, elle a une chance de s'en sortir. Allez, cogne. Eh, elle sait bien que... Oh, elle vient jouer le splash. Elle sait bien que le coup de pied sur l'adversaire assis est facile à contrer. Il faut tout recommencer maintenant, quel dommage. Eh, JC quand même, étourdie assez facilement pour l'instant dans ce match. Allez, je vais retenter un petit combo. Ok, parfait. Bon bah, ça a été assez rapide. Ah, magnifique. Magnifique vue sur le logo. Parfait. En train de porter son finisher, là, c'est absolument parfait. Bianca sera ravie. Alors par contre, ça, c'est peut-être un petit peu moins sympa. Exactement, Corey. Surviving that maneuver is absolutely amazing. Même si beaucoup de personnes ont survécu à cette prise. Eh, un petit regard caméra pendant la prise de soumission. Bien joué. Ah, et au fur et à mesure que l'emprise se relâche, elle se concentre un petit peu plus sur JC Jane, pardon, et moins sur la caméra. Deuxième Burning Hammer, on a... On n'a pas relâché la pression sur JC. En fait, je bug parce que dans ma tête, je dis JC Jane et je me dis non, c'est Josie. Ce moment où on est en train de dire un truc, on a la sensation que c'est faux alors que pas du tout. Eh, l'équipe entre Josie et JC, ça pourrait être une sacrée équipe, ça pourrait être l'équipe des Janes. Eh, idée au pif qui ne marchera absolument jamais étant donné qu'apparemment Josie Jane n'est pas digne de confiance. Et JC Jane est sûrement loyal envers Gigi Dolin. Dans le jeu, bien sûr, parce que dans la vraie vie c'est très différent aujourd'hui. Toxic Attraction n'existe plus. T'as vu la tenue que portait Mirafilp hier soir ? C'est la toute nouvelle Elle Janka. Ah oui, pardon, j'ai rajouté un i tout à l'heure. Elle déchire sur le ring et partout ailleurs. Contactez-nous si vous la voulez. Parce qu'il ne faut pas se voler la face, il y a un paquet de superstars qui auraient bien besoin d'un nouveau style. Hashtag Elle Janka. Sonia, Sonia. Sonia Deville, je sais que tu es aussi lassé de ton look de bad girl 50 nuances de nom que nous tous. Prends-toi une veste survette Elle Janka et tout le monde te remerciera. J'ai jamais dit que tu devais être aussi spécifique. Emera, t'as un problème avec ma façon de m'habiller ? Mon look est largement plus cher que ce que vous vendez. Monte sur le ring et viens goûter à toutes mes 50 nuances. Ça m'intéresse, Sonia. Je vais la porter ta super veste de survête. D'ailleurs, puisque les tenues de Elle Janka sont magnifiques en toutes circonstances, profitons-en pour faire un match Funch Count Anywhere. J'ai hâte. Sinon, personnellement, j'ai rien en particulier contre son style, mais il fallait bien provoquer quelqu'un et vu qu'elle ne s'entende vraiment pas entre Sonia et Emera, je me suis dit que c'était la cible la plus évidente. Carmela aurait pu être une cible marrante aussi en quelque sorte d'un abrou que je n'ai rien contre elle. En tout cas, Emera n'a rien contre elle. Je trouve que dans l'histoire, vu le passé, surtout avec la fois où Sonia a essayé de coincer Emera pour qu'elle bosse pour je ne sais plus quelle promo. En tout cas, elle l'avait piégé pour qu'elle ait un contrat avec une autre promo que la WWE, avec le fameux match où celle qui perdait était engagée avec un contrat béton qu'apparemment Sonia a quand même réussi à faire annuler. Donc au bout du compte, la vraie punition de ce match, c'était de devoir faire les démarches pour se débarrasser du contrat. Ouf ! Ah, on a pris cher déjà. Allez, un autre match sans déqualification dans cet épisode. Allez, petit combo assez court. Parfait. On a encore vu le logo très bien à l'écran, c'était absolument parfait. La main, ça le roule. Il faut que j'arrête de les faire ces plongeons-là à moins d'être absolument sûr que la cible ne bougera pas. Voilà, ça c'est bien. Non, elle s'est retournée, c'est pas du jeu. On fait pas beaucoup de prise dans le dos. C'est bien de varier un petit peu comme ça. Voilà. Release German Suplex. Et on peut pas chercher d'objet ici. Ah, et puis là, c'est moins drôle, on a moins d'objets. J'ai cru qu'elle allait plonger. Mais ça m'aurait étonné aussi, de la part de Sonia. On va placer un petit piège pour plus tard. Un grand classique. On place la chaise, on plonge. Et on reparlera de la chaise un petit peu plus tard. Allez, projection contre l'escalier. Oui, c'est bon, ça a marché. Et on va chercher une autre chaise. Est-ce qu'on essaierait pas de briser une barrière ? Parce que c'est encore possible dans ce jeu, mais c'est beaucoup moins simple qu'à l'époque où c'était un moment oh my god. Il faut simplement aller dans le coin et faire des prises dans le coin, tout simplement. est-ce que ça fonctionne au moins ce que je fais parce que j'avoue que je suis pas sûr. Est-ce qu'avec les écrans LED, ces barrières sont cassables finalement ? Ok, l'étourdisse est parfait. On la retourne. German suplex. Je suis à peu près sûr que ça ne fonctionne pas. On va retenter une German suplex. On est bien là. Ça marche peut-être pas avec les barrières avec panneau à LED. Celle-là, je suis presque sûr que ça fonctionne. On voit presque l'endroit où elle peut se détacher en bas de l'écran là. plein de projections. On va spammer. Oh, magnifique. Là, on l'a bien massacré. On repasse derrière. Oh. Non. Ou alors c'est un truc qui a disparu, je ne sais pas. Oh, c'est risqué de faire ça. Ça a risqué de faire ça. On le fait quand même. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Allez, là, comme ça. Non, toujours pas. On ne peut même pas faire d'attaque en courant contre la barrière. C'est un peu dommage, ça. Allez. Allez, la dernière, c'est promis. On se prend un finisher. Alors là, ça, c'est scandaleux. Et en plus, là, on était obligés de gagner. La manette. Attends, c'est bon. Ça me le fait de temps en temps. Vous l'avez déjà vu peut-être dans d'autres épisodes. Et même dans d'autres séries. Sur d'autres jeux aussi. De temps en temps, je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être lié peut-être à la console. Ça doit être un bug de la console, je pense. Parfois, la manette ne répond pas. Et les commandes, les commandes, en fait, réagissent toutes en même temps plus tard. Genre quelques secondes plus tard. C'est genre quelques secondes pendant lesquelles je peux faire n'importe quoi. Ce ne sera pas prêt en compte et tout va ressortir en même temps. Et ça se voit surtout quand on est dans des menus. Ça ne me l'avait encore jamais fait pendant que je subissais un tombé. C'est donc la première fois. Fantastique. Parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas laissé Sonia gagner sans rien faire. Bon. Quelque part, ce n'est pas grave. C'est mieux que ce soit comme ça parce qu'au moins, au moins, on commence un match. On va faire ça proprement. Donc les barrières, je ne sais plus comment ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est vraiment censé se casser ou si c'était que dans le 22 que ça fonctionnait comme ça. en tout cas, on va au boulier, on va massacrer Sonia, on va casser cette table et on va avancer dans cette histoire. Et bien sûr, montrer un petit peu le survêtement de la marque L. Janka. Déjà une tentative de soumission. On met vraiment par contre le sabotage. Ah, j'ai de la chance. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et en plus, c'est horrible parce que c'est un truc que vous, vous ne voyez pas. Vous avez que... Moi, je peux juste vous décrire ce qui s'est passé et peut-être que vous ne me croyez même pas. Vous dites « Non, mais il avait peur de ne pas se dégager. Il a fait semblant de ne pas pouvoir le faire. Comme ça, il a une excuse. » Bon, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que en général, ce genre de choses genre perdre, ça ne me dérange pas. Donc en général, je ne cherche pas trop d'excuses. Sinon, tu peux vraiment la taper, Eméra. Je trouve que je m'attrisse pas mal parce que mine de rien, intérieurement, je suis quand même assez furieux à cause de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est un peu plus grave, c'est qu'on est dominé par Sonia. Bon, savez quoi ? On ne va pas promettre de spots en particulier. Les coups qui ne passent pas, décidément. C'est un thème de ce match, semble-t-il. Allez, voilà. On va reprendre notre souffle. On va s'éloigner un petit peu de Sonia. Quoi que non, ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'on est à un point, il faut encore l'affaiblir. Je ne voulais pas finir le combo. C'est normal. Il faut qu'on tape un petit peu dans sa barre de vitalité. hop là, magnifique glissade. Mais magnifique esquive de la part de LJ. Enfin, celle qu'on appelait LJ. Même si, bien sûr, la marque la marque d'Emera et de Bianca fait référence à l'ancien surnom d'Emera. Eh bien, on peut peut-être directement tenter un finisher. Si ça passe, moi, ça me va. Petite vengeance personnelle si jamais on gagne aussi rapidement lors de la deuxième tentative. Sinon, vous pouviez vous placer de l'autre côté. Vous voyez les épaules aussi. Bon, c'est pas grave. Et donc là, je pense... Ouais, on n'a plus l'endurance. C'est pour ça qu'on ne peut plus courir. Je pense qu'on va essayer d'augmenter un petit peu l'endurance d'Emera parce que c'est assez limitant pour l'instant. J'aimerais pouvoir me déplacer un peu plus librement comme ça. pour atteindre plus rapidement les points d'intérêt. Ol l'avait bien joué. Mais en contre. Et corde à linge. Tombée surprise. Quelle surprise. Ah. Eh non. Bah. 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 Pardon, elle a monté sa garde. Mais la garde, ça fonctionne pour les coups, pas pour les prises. Le jeu triche. Le jeu triche, parce que je pense que tout à l'heure, le bug de manette, c'était pas une coïncidence. Non, non, non. Si ça se trouve, le jeu a affecté la console à plusieurs moments un peu aléatoire pour me faire croire que ça n'est de la console. Puis, il a décidé enfin de désactiver ma manette pendant un tombé pour que je croie à un vrai bug plutôt qu'à une technique du jeu. Oh, tu m'énerves à faire ça. Un peu de sérieux. Ouais, niveau endurance, c'est un peu compliqué pour Emera. Faudra qu'on regarde ce qu'on peut faire juste pour améliorer ça. Bon, vu qu'on n'améliore jamais une seule stat à la fois, on va en augmenter d'autres au passage. C'est pas très très grave. On va quand même tenter de finir le match avec le cassage de table. Exactement, Byron, on avait de mauvaises intentions. Magnifique contre. Oh, t'aurais pu planter un DDT là. Ça aurait été parfait le DDT sur la chaise. Elle va revenir sur le ring. C'est pas spécialement une bonne idée. Ah, j'ai cru qu'elle allait tenter un finisher. Qu'est-ce qu'elle a en tête ? Est-ce que t'as un plongeon ? Non, elle n'a pas de plongeon ici. Ok. C'était pas une bonne idée de revenir dans le ring à cet endroit-là. Parfait, parfait. Là, on n'est pas trop mal. Si on peut l'étourdir, c'est parfait. 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 Oui. Bon, je pense que ça devrait suffire pour gagner le match. Excellent. Et elle ne peut rien faire pour contrer ce finisher. J'ai mis quoi comme finisher de table ? Oh, ex-plex, c'est ça. Non. Oh, suplex, lift, powerbomb. Magnifique. Et on tente directement. Voilà, ça suffit. Après le match contre Ria, je n'allais pas risquer de me faire contrer à nouveau. Et voilà, une huit heures de plus pour le magnifique survêtement disponible chez la marque El Jenka. Contactez Eméra ou Bianca pour avoir plus d'informations. Melee, hey ! On peut peut-être t'avoir un petit survêtement. Vu que t'es une amie, on peut peut-être faire ça gratos. Ça peut être sympa. Bon. Ouais, donc, assez curieux ce fameux problème de manette qui se désactive. Ça me le fait effectivement surtout sur W2K23. Ça me l'a fait une fois sur Fight Forever. Et je ne sais pas trop à quoi ça peut être dû parce que je... j'ai quand même joué à autre chose en dehors des vidéos et ça ne m'a jamais fait ça. Alors pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup joué dernièrement en dehors des vidéos. Donc ouais, ça me fait ça. Surtout sur W2K23, je dirais. Donc si vous êtes sur PS4 et que vous avez le même problème, je veux bien savoir parce que je ne sais pas si ça vient de moi en particulier ou si c'est un bug qui est un peu plus général. Donc on verra bien, mais très curieux, en effet. Ouais, c'est bizarre. Ou alors c'est peut-être parce que la manette est presque déchargée, je ne sais pas. Bah non. Bizarre. Bon, ce n'est pas grave. Et pour cette histoire de barrière, cassable ou pas cassable, j'avoue que je ne comprends pas. Je sais que ça marchait sur W2K22, ça j'en suis sûr, j'ai déjà réussi à le faire. Mais sur le W2K23, je n'ai pas encore réussi. Donc je ne sais pas si c'est toujours possible de casser les barrières dans ce jeu-là. En tout cas, soit je me renseignerai, soit j'essaierai encore de mon côté pour connaître le fin mot de l'histoire. On a perdu un temps fou avec ces bêtises. En tout cas, cette histoire est plutôt bien partie. C'est plutôt sympa. On a laissé de côté les histoires de factions, donc quelque part, ça va nous reposer. Même si là, c'est du business, donc mine de rien, on a une affaire à faire tourner, donc c'est quand même un petit peu fatigant parce qu'on fait un petit peu de promo en dehors des combats et puis en plus, il y a un petit peu de gestion à faire. Mais c'est différent. C'est une relation un petit peu plus... Peut-être un petit peu plus saine, on va dire. Plus profitable. Bon, on se doute bien que ça ne va pas durer éternellement non plus. Il va se passer un truc et après, on pourra passer à autre chose. Mais en attendant, en attendant, est-ce que je peux voir... Parfait. La progression dans l'histoire, on a un bon investissement et c'est le dernier scénario optionnel qu'on peut faire dans ce chapitre. Donc, c'est absolument parfait. Ensuite, on aura deux histoires principales, deux scénarios obligatoires, alors que nous avons un nouveau message sur les réseaux sociaux. Emira, je persiste à penser que tu as été un peu loin en cherchant la bagarre avec quelqu'un sur le réseau, mais ça a marché ! Les commandes affluent. Continue à porter ma tenue à Gany, Aljay. Hey ! Ridiculiser des gens, ça marche. Je kiffe le look. Tu aurais pas des sapes Eljenka pour ta partenaire d'équipe ? On fait un prix pour les amis et la famille. Oh, tu pourrais ! Non, mais vraiment, un petit cadeau ! Un petit cadeau, quand même ! Un prix ? C'est ta coéquipière ! Alors, certes, c'est le début... Ah, c'est le début. C'est le début, mais un petit cadeau ! Limite, si Emira veut vraiment être très sympa, elle achète elle-même la tenue au prix d'ami et elle l'offre à Eva. Je pense que c'est juste. Bref. Ouais, je commence à voir en quoi ça peut pas durer cette histoire parce que ça m'occupe trop l'esprit. Faudrait peut-être qu'on se reconcentre un petit peu sur la course au titre. Quel titre ? Ça, on ne sait pas encore, mais sûrement titre par équipe, j'imagine, pour le moment. J'imagine que Piper Neven sera notre cible bien plus tard. On verra bien. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada